C'est un essai qui est rentré dans la légende, mais Dieu que ce fut dur pour en arriver là. Car une semaine avant cet exploit, le 15 de France avait découvert de drôles de gaillards, au style inconnu, déroutant, les îles Fidji. Un rugby de plage, léger comme le vent, mais heureusement un peu court, des pattes avant. Alors là, un pugilat. En mêlée, on les a mis sur le capot, on a marqué 3-4 essais sur mêlée enfoncée au molle, mais derrière, on s'est fait transpercer. Il était passé à une main qui traversait le terrain comme ça. Je me rappelle, l'ouvreur, à un moment donné, il déborde dans le fermé, le ballon d'une main comme ça, il court, il court. Et en courant, il jette le ballon en touche, en courant. Mais ils nous ont fait de tout. Il s'est fait exploser. Autant dire que malgré la victoire, cette défense gruyère va particulièrement hériter le petit caporal. Le surnom de Jacques Fourreau, l'entraîneur, qui va faire vivre une semaine d'enfer au 15 de France. Le mardi, à l'entraînement du mardi, il pète un câble un peu, comme ça lui arrive. Il pète un câble et il dit, voilà, il n'y a plus de titulaire, il n'y a plus rien, je mets deux équipes et je prends les 15 meilleurs. On fait un entraînement sur un demi-terrain. Un truc de fou. Mais un truc de malade. De toute sa tournée, on n'a jamais fait des entraînements de ce niveau, de ce niveau de sérieux, d'enthousiasme. Ce qui fait que le match contre les Australiens va le jouer avec une énorme envie de vaincre. Les 15 survivants de la semaine sont donc prêts à livrer bataille. En face, les Australiens de David Campesé sont chez eux, à Sydney, grandissime favori. Considérés comme la meilleure équipe du monde, ils ont même déjà réservé l'hôtel pour la finale. Mais les Bleus vont rentrer billes en tête dans le match et la deuxième ligne à l'aile-Laurieux va sonner la révolte. Bizarrement, je n'ai jamais eu l'impression qu'on pouvait perdre ce match alors que tout le monde nous annonçait loin du compte. Il y a eu un moment important, l'essai de l'aurieux avant la mi-tangue. Puis cette seconde de mi-tangue un petit peu folle, on passe devant, il repasse devant. Jusqu'à cette dernière action, l'essai de Serge Blanco. Un essai à la dernière minute des arrêts de jeu qui envoie les Bleus en finale une semaine plus tard, à Auckland. Pour 15 Français vaillants, courageux, heureux. Quoi ? Que dites-vous ? Je ne comprends pas. Oh non, on a gagné, mais contre les All Blacks à Auckland, ce sera plus difficile. Quant à la troisième mi-tangue, elle sera au niveau des deux premières. « Alors moi, il y avait une cale, car elle était toute banca, le Félicie aussi ! » La 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 la... Oh si, oh si... Sous-titrage Société Radio-Canada